Salut à tous, c'est Tana Damus pour EntreProducteurs TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les plugins de base de FL Studio. On avait déjà fait le limiter et l'EQ. Maintenant, on va passer à quelque chose qui est incontournable dans toutes les prods, que ce soit de la trap, de la drill ou même de la pop, peu importe. Vous en avez forcément besoin un jour ou l'autre, la reverb. Donc sur ça, on va essayer de voir un petit peu en détail son fonctionnement pour permettre de bien l'utiliser et de surtout utiliser tout son potentiel parce que la reverb de base de FL Studio, c'est un très bon plugin également. On ne va pas tous les faire, bien évidemment. On ne fait vraiment que les plus importants que vous utilisez quasiment dans toutes vos prods. Donc c'est parti, on va voir tout ça plus en détail. Donc j'ai mis une fruity reverb juste ici. Un petit peu comme la dernière vidéo que j'ai tournée juste avant, que vous avez dû voir la semaine d'avance sur la chaîne, sur le paramétrique EQ. La fruity reverb 2, c'est simplement l'évolution de la fruity reverb 1, donc avec plus de paramètres, etc. Notamment, voilà, tous les paramètres de mode, de speed, etc. qui n'étaient pas présents avant, qui ont été ajoutés par la suite. Donc la reverb, c'est quoi ça ? Vous le savez déjà probablement. C'est un outil qui va être utilisé dans tous les styles de musique et dans beaucoup de cas de figure possibles. Ça peut être sur la voix pour donner plus de présence, ça peut être sur les drums pour donner quelque chose de plus organique, ça peut être dans vraiment tous les cas de figure. Mais après, il faut quand même comprendre comment ça marche. Alors c'est très simple, vous voyez, il y a pas mal de boutons, ça peut paraître assez intimidant. Mais voilà, vous allez voir que c'est très simple, on va essayer de voir ça en moins de 10 minutes. Alors déjà, pour commencer, j'ai ce son de base. sur ma session. Et vous allez voir que là, déjà, si j'active la reverb qui est avec le preset de base, ça va donner ça. Alors globalement, la reverb, là, qui est activée de base, vous voyez que tous les potards ont été un petit peu activés. Ça a donné un petit peu plus de longueur au son, un petit peu comme si on était dans une pièce, comme si on était dans une église ou une cathédrale. Alors comme sur les Q, l'avantage, c'est que sur Eiffel Studio, vous avez la visualisation de la pièce juste à côté ici. Il faut le voir tout simplement comme une pièce. C'est le plus simple pour se représenter les potards qui sont ici. Globalement, là, on a déjà trois potards sur le côté. Donc ça, ça va être les plus importants. On a le dry. Ici, ça, ça va être le réglage du signal d'entrée. Donc ça va être le niveau de mon sample, par exemple. Et vous voyez que quand je le baisse, en fait, j'entends quasiment plus. Alors ça, ça va être très utile. On ne va pas trop l'utiliser souvent, parce que souvent, vous allez tenter de simplement baisser le sample de base ou le drums, peu importe, la voix. Ça, ça va être utile, par exemple, si vous mettez la reverb sur des bus. Si vous mettez la reverb sur des bus, par exemple, là, j'ai tous mes drums qui sont ici. Je vais mettre un bus de reverb qui va être commun à toutes les autres pistes. Là, ça va être utile parce que je vais pouvoir couper le dry, parce que le dry va être joué sur mes bus d'origine. Et là, je vais avoir envie qu'il n'y ait que l'effet qui se joue sur mon bus. Donc l'effet, justement, parlons-en, ça va être le petit onglet wet ici. Donc l'onglet wet, c'est un petit peu le même principe que sur le delay, etc. Ça va être le niveau d'effet, tout simplement. Donc là, par exemple, je mets mon dry. Et si je laisse le wet à zéro, vous voyez qu'il est simple. Et si je l'augmente petit à petit... Donc ça, ça va être le niveau d'effet ajouté. Le petit onglet ici, ER, ça veut dire Early Reflection. Ça, c'est très peu utilisé, mais globalement, il faut visualiser ça, un petit peu comme une pré-reverb, comme un delay. C'est vraiment le premier son qui va taper, en fait, avant la reverb, avant la queue de la reverb. Donc là, si je l'augmente, on ne verra pas trop de différence, mais pour que vous visualisiez... Si j'enlève le dry, en fait, tout simplement... En fait, c'est un petit peu comme si ça dupliquait le premier son. Par exemple, si vous êtes à la montagne et que vous tapez dans vos mains, vous allez re-entendre un écho de vos mains, en fait, avant la résonance. Ben, en fait, c'est ça, c'est ce petit onglet ER, juste ici. Donc ensuite, de très important... Je vais remettre le preset par défaut. Hop, bon, cathédrale. Il y a le diké. Le diké, ça va être la longueur de la reverb, donc la durée, tout simplement. Vous voyez que si j'augmente le diké... La note va jouer beaucoup plus longtemps. Les trois onglets qui sont ici ne sont pas directement liés. Enfin, ils sont reliés entre eux, mais ils ne sont pas forcément liés au diké. L'onglet basse, ça va être la longueur, mais seulement sur les basses. Donc c'est le même principe que le diké, mais les deux sont indépendants, en fait. Vous pouvez mettre le diké au minimum et les basses au maximum, et inversement. Là, par exemple, si je le mets au maximum sur les basses... Là, on n'entend pas énormément, mais voilà, ça va jouer beaucoup plus sur les basses. Le dump, ça va être le même principe, mais sur les high. Donc si je l'augmente, j'ai mes aigus qui vont durer plus longtemps et mettre de côté mes basses. Ça, ça va être très utile, par exemple. Par exemple, si vous mettez de la reverb sur une voix, en fait, vous aurez... Enfin, ça, c'est une petite astuce, mais c'est... Les presets de basses qu'il y a ici, par exemple, cathédrale, ça va... Il y aura beaucoup de reverb sur les basses, mais très peu sur les aigus. Or, sur les vocales, dans le mix, en fait, ce que vous cherchez généralement à avoir, c'est un effet de reverb qui est surtout sur les aigus de la voix, en fait. Pas sur les basses, parce que sinon, ça interfère avec vos subs, etc. Et ça, c'est pas bon. Donc, même si vous utilisez les presets de basses, je vous conseille, par exemple, sur les vocales, de baisser un petit peu ce potard de basses et d'augmenter le dump. C'est le même principe sur les drums. Les drums, ça va être, par exemple, l'inverse. Si vous mettez de la reverb sur un kick, il faudra plus augmenter la basses que le dump. Parce que, en fait, simplement, si vous mettez même la reverb au maximum, mais que vous avez la basse à zéro et le dump au maximum, vous entendrez aucune différence, parce que ça va pas interférer sur les basses. L'onglet cross, ici, justement, il va vous permettre de régler la fréquence sur laquelle le fader de basses s'applique. Donc là, vous voyez en haut à droite, enfin, en haut à gauche, pardon, ce qu'on appelle le crossover. Donc, c'est à partir de quand il s'applique, tout simplement. Donc là, par exemple, si je le règle ici, je sais qu'à partir de 500 Hz, ça va s'appliquer sur les basses, cet onglet. Le delay, ici, ça va être le temps que la reverb va mettre à arriver. En fait, si, par exemple, là, je claque dans mes mains, là, bon, on entend très peu le raisonnement parce que la pièce est isolée, mais dans une cathédrale, par exemple, vous entendez un écho derrière. Sauf que plus la pièce est grande, justement, et plus cet écho va mettre de temps à revenir. Donc, par exemple, si je mets le delay à zéro et que je lance... Voilà, vous voyez, en fait, que tout va être lié. Ce ne sera vraiment pas un bloc. Alors que si je mets le delay au maximum... Là, on entend assez peu sur ça, mais je vais essayer de vous mettre, par exemple, sur un hat. Voilà. Sur un hat, en fait, si je mets le delay au minimum... Vous voyez, là, on l'entend, c'est vraiment un bloc comme si ça résonnait. Sauf que si je mets le delay au maximum, c'est un petit peu comme si la pièce était plus grande, en fait, tout simplement, que le son mettait plus de temps à revenir si je le relance. Vous voyez qu'il y a un intervalle de temps entre le son et la reverb. Donc, voilà. Là, le delay, c'est vraiment la durée que met le son à revenir. C'est vraiment comme un delay simple, tout simplement. Petite astuce, ça, c'est une nouveauté. Enfin, bon, ça fait 2-3 ans que c'est dessus, mais c'est super important. Le petit... Là, vous pouvez cliquer sur tempo ici et ça, c'est super utile parce que ça permet tout simplement de régler le delay en fonction du tempo. Donc, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous voulez vraiment que votre reverb soit bien réglé, ça, c'est le premier bouton à prendre en compte parce que ça va vous permettre de synchroniser la reverb avec le tempo de votre morceau. Donc là, par exemple, si je joue avec le métronome... Et en fait, vous pourrez jouer en fractionnant. Genre, là, ça va être 2, 3, 4, etc. Donc, ça va être, par exemple, tous les quartons, la reverb va revenir, le delay va revenir, etc. Et ce sera beaucoup plus simple à faire et beaucoup plus agréable à l'oreille. Les deux petits onglets ici, donc Size et Diffusion, ça va être un petit peu, pour comprendre, il faut voir la pièce ici. Size, ça va être la taille de la pièce, tout simplement. Plus la pièce est petite, plus le son va revenir vite et moins la reverb sera importante. Plus la pièce est grande, plus le son va parcourir de chemin avant de revenir et va revenir presque amplifié, j'ai envie de dire. Donc, les Diff, en fait, la reverb, c'est les réflexions du son qui reviennent à vos oreilles. Donc, par exemple, si vous êtes dans une pièce avec 4 murs, techniquement, la reverb que vous entendez, ça va être le rebondissement du son sur les 4 murs. Alors forcément, le son ne va pas rebondir qu'une fois. Donc, voilà, vous n'allez pas entendre 4 sons distincts. Et chaque son peut rebondir sur un mur, puis sur un autre, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on isole les studios, tout simplement, pour ne pas que ces sons rebondissent et reviennent dans nos oreilles. Mais voilà, l'onglet Diffusion, c'est pour ça. Donc, si vous mettez la diffusion au minimum, vraiment, ça permettra de faire des effets créatifs. Donc, il y aura presque un rendu un petit peu métallique. Alors que si vous mettez l'onglet Diffusion au maximum, le son, voilà, va rebondir un petit peu de manière aléatoire, comme s'il rebondissait sur plein de murs et ce sera beaucoup plus lissé. On va juste passer très vite sur ces deux, mode et speed. C'est la modulation, en fait. La modulation, elle va suivre une forme d'onde en sine wave, donc tout simplement des vagues comme ceci. Ça, ça va être le niveau de modulation. Et speed, ça va être la vitesse à laquelle ces vagues jouent. Donc, plus vous mettez, par exemple, de modulation, plus la reverb va être modulée en fonction de cette vague. Donc là, par exemple, si je joue... Là, on entend très peu la différence ici. C'est vrai que c'est assez... Il faut vraiment l'entendre au casque, sur ces sons. Même si je mets les snares, vous ne l'entendrez pas forcément. Et là, avec la modulation au maximum, et au minimum, ça fait un rendu quand même beaucoup plus naturel. Donc voilà, c'était pour l'essentiel sur la reverb. J'espère que vous avez déjà checké les tutos sur le limiter et sur l'EQ la semaine dernière. Voilà, là, on fait une petite série avec tous les VST de base de FL Studio pour un petit peu remettre toutes les bases avant de passer à des choses un petit peu plus complexes. La semaine prochaine, on va faire sur le Sound Good Deezer. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tous les autres tutos et toutes les autres vidéos. Comme d'habitude, allez checker la description, le Quarantine Drum Kit et tous les FLP qu'on vous a mis. Et puis voilà, abonnez-vous, mettez la cloche, et je vous dis à la prochaine, ciao.